et coucou c'est les successeurs on se retrouve pour un fan art encore un fan art assez spécial ça commence à tourner ouais on a fait les fan art qui se mange on a fait les fan art je sais plus les fan art en papercraft on est passé un petit peu par tous les styles et là on est on va partir sur les fan art trash au trash dessiné par une abonnée en fait qui qui a jamais osé nous les envoyer enfin qui nous en avait envoyé un elle a dit oh ça vous dérangerait pas j'ai en deux les bas de les faire en fan art parce que j'ai beaucoup de critiques ça me ça me dérangeait tout et nous on est ouvert à toutes sortes d'art voilà donc on lui a dit qu'il n'y avait pas de soucis qu'elle pouvait nous les envoyer et puis bah c'est ce qu'on va faire et il s'agit donc de sw gw qui nous a envoyé donc voilà donc on commence avec blanche neige en effet elle a plus de bras voilà donc vous voyez à vous voyez que ça va être trash mais c'est trash sans être trash parce qu'en fait il ya un nom snow white tout simplement voilà ça pourrait faire penser finalement à la continuité de sa cape je sais pas ou des tatouages on va dire peut-être non pas elle a rencontré un méchant animal dans la forêt elle a l'air de s'en moquer je peux encore marcher donc tout va bien voyons voilà ça reste très joli après tu as choisi enfin jw a choisi un style très particulier mais elle aurait juste fait des princesses tout simple aucun intérêt non mais il n'y aurait pas eu de voilà c'est ça parce que juste parce que c'est joli quoi bah voilà alors il était une fois le dessin raté et bâclé moi je trouve pas si moche que ça ben non bah allez elle sort pour halloween c'est ce qui est marrant pour l'instant du moins tous les personnages qu'elle a qu'elle a fait elles ont pas l'air d'être malheureuse en fait non elle est contente au revoir philippe non mais sinon c'est nickel et moi j'aimerais bien faire des dessins comme ça ensuite bonjour 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 et elle a une robe elle a une robe noire pour le coup il n'est pas trash mais elle a mis un petit piercing genre elle part en mode rebelle ah oui je n'avais pas fait que j'ai gw en laissant des pouces bleus et des commentaires ça lui fera vraiment plaisir non franchement j'aime bien celui là ouais le seul truc qui me dérange c'est qu'on a l'impression que la que la main elle est plus petite enfin les bras sont trop petits du moins par rapport à son corps ouais peut-être c'est le truc que je m'embarque c'est bouffant sa manche peut-être ça fait un plus petit bras peut-être ouais alors nous passons à la sorcière des grecs mégara excellent génial et super bien réalisé j'aime bien la tête qu'elle a vraiment ah ouais j'adore je sais pas qui c'est qu'elle a tué mais elle a pas sali son couteau ah oui petite petite non mais il est vraiment cool j'adore suivant mulan tueuse sanguinaire ça fait penser à qui bille c'est vrai j'aime bien de son sabre ouais noir et rouge très bien pour une fois que pour une fois que mulan est représenté avec une tenue autre que la grosse de geisha avec les cheveux long de 10 km mais j'ai remarqué mulan est beaucoup plus représenté avec sa robe de geisha qu'elle ne supporte pas et avec les cheveux longs qu'elle a coupé comme réponse avec les cheveux longs remarquons que comme mode ping par exemple ouais elle est jamais représenté en ping c'est vrai enfin jamais oui bien sûr les gens voilà alors alors que je suis sûr il faudrait calculer je suis sûr qu'on la voit plus en ping qu'en mulan en bas large où ça se vaut mais à très peu nous passons à réponse ne répond plus alors j'aime bien cette version ouais et j'adore sa robe ouais elle est bien ouais j'aime bien ah c'est mon préféré pour la c'est que j'aime bien réponse 1 mais elle a tendance à trop parler donc j'aime bien ton dessin Enfois je me dis bien j'adore comment une fille tue la robe les cheveux je trouve qui sont pas ils sont bien utilisées ça fait pas juste une un placard voilà ça fait bien j'aime bien réponse ne répond plus j'adore les petits noms aussi que tu as donné c'est super sympa bravo oh non qu'on lui coupe la tête j'aime bien le lapin blanc et c'est pas pour dire mais la tête du lapin est super belle elle est super bien foutue bon Alice elle a juste un tablier rouge et elle a du maquillage un peu plus dark on peut penser que c'est le sang qui a giclé mais juste comme il faut sur son tableau oui pile comme il faut tu vois genre le tablier c'est une petite éponge je l'aime bien il est super bien reproduit j'aime bien les couleurs que tu utilises ouais ce côté un peu pastel et en même temps un peu diffus comme ça ouais ohana on sait ce qui est arrivé aux parents méchante en plus elle a mis une grande ombre tu sais pour faire style démoniaque non parce que c'est cool parce que ça reste simple en fait ça va pas trop loin j'aime beaucoup oui c'est trash sans l'être oui voilà non il y en a deux trois enfin blanche neige était la plus trash en fait pour l'instant la grenouille et la cuisine des cuisses de grenouilles en effet il faut il faut il faut se dire que c'est un monde parallèle et en fait là on se dit juste que c'est une dame qui mange des cuisses de grenouilles donc il y a rien de choquant peut-être que c'est navine qu'elle est en train de manger oui et là c'est différent et ses enfants non parce que non non parce qu'elle découvre le vrai visage de navine qu'à la fin oui donc parce qu'elle tombe vraiment amoureux d'elle en grenouille bah elle le croise quand elle est en princesse comme ça oui en princesse en tiana oui oui donc mais elle connaît pas que c'est le prince t'es sûre qu'elle le croise avant oui je sais pas j'ai un doute quand elle sort de son restaurant lui il est en train de jouer de la musique à d'accord j'en ai plus au début du film elle le croise truc avec son son majordome je sais pas comment il s'appelle ouais avec son le fou à lui ouais c'est ça ça fait un peu galer la bête si tu l'as réfléchi un petit peu à dans il était une fois le prince et son servant oui oui ce couple là ça me fait penser un peu c'est vrai c'est vrai c'est les mêmes un grand svelte avec un petit gros et en plus dans celui là c'est vrai et là ce qui est marrant en plus c'est que tiana elle tiana elle tombe amoureuse de navine alors que c'est une grenouille donc ça fait un peu l'abeille et la bête sans compter que c'est le baiser d'amour qui leur transforme tous les deux en humains donc non ça s'appelle il était une fois le dessin raclé et bâclé quand même ça fait un coeur en son sang ah oui quand même donc elle elle l'a fait mais peut-être à contre coeur voilà voilà oups elle a pas l'air bien triste non j'ai écouté ma belle maman bon le détail de l'oeil sous le talon ouais ouais ça c'est un petit peu un petit peu c'est trash un petit peu trash remarque elle a des talons et lui comme dans le film live elle a des belles jambes super bien produit pour dire non encore une fois fourrure plus qu'une passion c'est la copine à ça c'est anita non c'est l'état de son et dalmatien c'est vrai que j'ai pas l'horreur j'en ai qui a pu être jane il est beau celui-là j'aime bien j'aime bien il fait très esthétique en fait en fait c'est anita qui a pris le rôle de celui-là quoi parce qu'elle a la cigarette elle a le moi je verrais bien un tableau ouais sérieusement celui-là celui-là tu mets ton logo jw en bas à droite pour que ça prenne moins de place et sérieusement moi je te le prends en tableau je trouve super joli en fait c'est soit lui lui je le préfère enfin je préférerais l'avoir en tableau qu'à réponse parce que ça me ferait peur d'avoir un tableau comme celui de réponse tu vois mais les réponses ça fait un peu film d'horreur oui voilà mais alors lui je trouve pas bon après oui si on se dit c'est anita elle a un truc en fourrure de dalmatien d'accord mais je trouve qu'il est super esthétique et je comprends pas les gens qui te critiquent sérieusement peut-être qu'il ya des gens à ma princesse préférée tu lui as coupé les bras mais c'est de l'art l'art c'est c'est pas juste redessiné voilà alors celui-là c'est celui que nous avait envoyé pour nous dire voilà un exemple de ce que je fais et c'est vrai qu'on s'est dit heu et au final alors c'est sa maman ou c'est mordu ça s'appelle la famille c'est sacré donc je pense que c'est sa maman remarque c'est ce qui aurait pu se passer si son père ouais donc bon on dirait qu'elle a fait une connerie quand même oui c'est vrai tu sais je me suis je me suis trompé d'ours mais sinon il est joli jamiens les ombres sur la tête de l'ours trahisson disgrâce j'adore bah pour le coup ça fait pas du tout trash mais oui ça fait Ah je l'aime bien, je l'aime bien parce que c'est un peu ça en fait C'est réaliste, ce n'est pas trash Non j'aime bien, enfin j'aime bien, après je trouve pas que ce soit ton plus beau dessin Mais je trouve que le message qui fait passer est juste magnifique Ah putain oui J'adore Vraiment j'adore Ah non, non Tue le ou meurs Ah mais attends C'est par rapport à la véritable histoire où elle a pas réussi à le draguer Ouais Et du coup elle a le choix, soit elle le tue, soit elle meurt Soit elle meurt Mais elle a des... Oui Elle est passée dans une mer de décharge ou un truc tu sais Peut-être Elle s'est privée Mais non, c'est par rapport à l'histoire, l'histoire réelle, rappelle-toi quand elle a fait les véritables histoires C'est qu'à chaque pas qu'elle fait Ah elle a du verre qui... Ça lui donne l'effet qu'elle a des... Qu'elle a des bouts de verre en elle Bah voilà c'est ça, dans les pieds ou dans les jambes Et du coup c'est super bien Bah ouais parce que c'est très lucide Ce que t'as fait, bravo Ça correspond à l'histoire de la petite sirène Sauf que là voilà elle fait le choix de le tuer alors que dans l'histoire originale elle fait le choix de ne pas le tuer et elle meurt en écume Ouais Mais elle pleure quand même hein Ouais 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 Inspiration du conte original elle a marqué Bah voilà Donc ouais c'est très... c'est très... c'est de l'art hein ce que tu fais sérieusement Bah oui 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 Ta gueule Femme fatale Ah non il sait que j'avais pas vu Ouais j'avais pas vu le couteau J'ai cru que tu lui avais mis une... genre ta gueule toi aussi tu parles trop Rires Non non elle est en mode euh... elle est en mode euh... Jaffar Ah bah là femme fatale mais en même temps quand elle est en rouge comme ça c'est sûr qu'elle est en mode femme fatale Oui Dans le film Bah c'est... mais c'est pareil que c'est le même principe que Princesse Leia c'est euh... elle a pas eu le choix quoi Oui Mais bon là on a l'impression qu'elle s'en fout hein qu'elle est bien convenable On sait pas qui elle a tué Mais alors qui elle a tué ouais ? Jaffar ou... Dites le nous Paladin Les gens ils vont dire Aja Pardon Ou son père Oh non Alors le suivant Oh Ninja Ninja Ismeralda Dans la gueule de Frollo J'adore Ah ouais Il y a Frollo à côté Si jamais elle balance Elle lui fait une petite lap dance Ouais quoi 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 Rires Il y a les grelots et les pics alors comme ça tu mourras avec une petite musique Frollo Il est beau celui-là Ah j'aime bien aussi Pourquoi pas un tableau mais je préfère encore celui de... Ouais c'est vraiment le plus joli Parce que là en plus elle a fait le format encore plus sensuel entre guillemets dans les flammes Ouais Et euh voilà elle a pas mis de sang Ah si il y a du sang Ah donc elle a déjà tué Elle a déjà tué mais qui ? John Smith Non pas John Smith Comme dans notre précédent femme Mais pas John Smith C'est quoi ? Fébus Fébus John Smith Tu sais que Fébus ça vient d'origine... des origines grecques Oui J'ai appris ça il y a pas longtemps En faisant le zoom sur les muses Hors sujet Euh suivant Oh non ! Mon favori, mon Peter Pan On suppose que Clochette a tué Wendy Eh bah oui forcément On suppose Oh putain la tête de Clochette En plus elle est toute décoiffée Avec son tout petit couteau Peter Avec Peter en tatouage Ouais Eh ouais 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 bah Wendy on l'avait bien Bah faut tiens on a toujours dit qu'on était pas si fan d'elle que ça en plus Oh non J'aime bien les petits pas de sang tu sais Ouiiii Et sérieusement imagine un film d'horreur avec Clochette dans les méchantes principales Ca pourrait vraiment faire peur quoi Un ennemi aussi petit Oui très fragile mais en même temps tellement agile Qu'il peut se moufiler partout Qu'il peut voler C'est vrai que je m'inquiète pour Wendy Ou pas Suivant Il faut croire la fée bleue Elle l'a laissé en mouviette Bah comme dans la véritable histoire Où il se pend Ouais Oh Il se pend ou il se fait pendre Je sais plus Ca fait trop longtemps qu'on a fait ces véritables histoires Mais la fée bleue a l'air de Mais ça a dû te demander un boulotard Je pensais pas qu'il y en aurait autant en fait Bah il y en a beaucoup hein Comme on vous le dit Comme d'habitude on les regarde jamais C'est vraiment des réactions en direct Parfois on en voit un La fée bleue elle a une tête euh Comme si c'est ce qu'elle voulait Mais attends il s'est fait caca dessus non ? Bah je... oui Oui et ça goûte Oh Ah bah là c'est trash Bah oui mais quand tu te pend Mais oui mais si c'est une marionnette ça veut faire caca C'est vrai Mais quand tu te pend oui Et là il est en mode marionnette Ça coule Phrase de princesse Ça coule Hashtag Hashtag Après le hashtag Hashtag Couscous C'est le hashtag Ça coule Seuls les vrais comprendront Ceux qui viennent dans les lives avec les hashtags Suivant Oh Oh non Oh non Oh non Une douce écharpe pour l'hiver Oh non Oh non Alors Rock c'est passé chez Coraline par contre Oui J'étais en train de me dire Oh non C'est exactement ce que j'étais en train de me dire C'est lui Bah au moins elle l'a toujours avec lui C'est lui Avec elle Oui c'est vrai Quelque part est-ce que c'est peut-être mieux Non on est méchant Alors dis nous qu'est-ce que t'en penses Bon je ne le veux pas en tableau Non non plus Je préfère le dire Non Non C'est tellement mignon un renard Bon bah il est bien hein Suivant Ça tient chaud Oh Qui c'est ? C'est Mary Poppins Marie la bouchère C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Alors là tu es qui les enfants On a les marres des gosses J'espère pas quand même Monsieur Banks Elle est tuée Monsieur Banks Vous ne comprenez pas On vous conseille encore une fois L'Ombre de Marie qui est un super film Oui très très bien Super film Suivant Oh Non Bonus 1 Ce n'est pas un Disney Oui mais c'est Anastasia là Et ca s'appelle trop Lolololololo Alors qu'est-ce qu'il aurait pu se passer dans le scénario pour que ça se passe Elle a chopé le truc de Ras Poutine Au plus non de la nuit Je ne sais même plus comment il t'appelle ce truc C'est une reliquaire Un reliquaire Un reliquaire Non c'est ça hein Ouais ouais, d'ailleurs cette histoire par rapport aux reliquières me fait beaucoup penser au collier que porte le professeur Facilié, le docteur Facilié. C'est pas faux ! Parce que dès le moment où il est détruit, et bah, bom 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 bom, et bah c'est un peu pareil. Ouais ouais ouais. Comment ça aurait pu se passer, et bah elle a tué, non elle a pas tué Rasputine, sinon euh... Ou alors... Rasputine a pris le corde, parce que Rasputine est amoureux de Dimitri, et... Ah elle va falloir ficher. T'es théorie. T'es mis, t'es théorie. T'es mis, t'es théorie. Ah non, non, elle va pas vouloir faire, c'est Anastasia, elle va se faire engueuler. Saphira ne regarde pas. Non. Euh, non mais euh... Non, non, je pense qu'elle a tué Rasputine. Ouais, et qu'elle a pris des pouvoirs. Elle a pris euh... Au lieu de marcher sur le truc qui le fait vivre, hein, finalement. Ouais. Elle l'a récupéré, elle a poignardé Rasputine, et du coup elle a les pouvoirs qu'il a. Ouais, mais Rasputine est immortel. Euh... Et bah Rasputine est juste à côté, et il regarde. Oh là là là. Il attend son tour. Ah beau théorie. Oh ! Oh merde ! Bonus 2, merci à vous. C'est trop fort ! Oh bah merde, Alain, si je m'attendais avant. Ah excellent ! Alors je suis contente parce qu'on a tué personne. Ouais ! Enfin en apparence, après je sais pas ! En fait c'est les têtes qu'on vient d'avoir en se découvrant nous-mêmes. J'adore ! Il est bien fait ! Ah j'adore ! En plus c'est nos tenues originelles. Bah ouais ! Franchement je n'attendais pas à nous voir. C'est génial ! Ouais ! On est si choqués que ça ! Je suis pressé d'être au montage pour revoir nos têtes en fait au moment où... On est si choqués que ça ! Donc je suppose que c'est la fin. On découvre le cadavre de quelqu'un. On découvre Belle ! On découvre Belle ! Dans Genève ! Donc voilà, dites-nous bien quel est votre préféré dans les commentaires et surtout dites-lui... Enfin... Encouragez-la, c'est génial ce qu'elle fait ! Franchement ouais, c'est super ! Et du coup, moi mon préféré, c'est... C'est pas dans le thème principal, mais c'est Anita. Anita, bah si, réponse, réponse, je peux faire un peu trash. Mais Anita, je veux bien un tableau... Il est vraiment beau ! Il est magnifique ce tableau, il est super bien fait ! Après, oui, il y en a quelques-uns qui sont moins beaux que d'autres. Peut-être... Il y a des... Comment on dit... Des perspectives qui... Mais c'est pas grave ! Par exemple, je pense à la suite de Pocantas. Je trouve qu'il est génial, quoi ! Comme celui d'Ariel aussi, qui montre la véritable histoire. C'est des bonnes idées, je trouve ! Pinocchio ! Pinocchio aussi, ouais ! Je sais que c'est cool ! Je sais pas si... Je sais pas si il a fait bleu... Et t'es... Et contente dans le truc original ! Non mais... Mais le Ariel est super bien fait ! Les détails sont super intelligents ! Bravo à toi, vraiment ! Franchement, ouais ! Tu t'es bien débrouillée ! Et... Et la petite touche finale à la fin, nous a bien plu ! Ah ouais, vraiment ! Merci, hein ! Ça fait plaisir ! On le mettra sur Facebook ! Et bah... Merci beaucoup ! N'hésitez pas, et bah... Comme d'habitude... A nous dire ce que vous en avez pensé ! Et puis si vous avez d'autres... D'autres fan-arts, vous aussi ! A vous proposer ! Et si vous dessinez aussi, bien sûr ! Mais bon, d'une qualité minimum ! Comme elle, par exemple ! Retravaille sur ordinateur, etc. Et euh... J'espère que tu es une fille ! Il me semble bien, d'ailleurs ! Excuse-nous d'avance ! Et n'hésitez pas à dire, si vous voulez, qu'elle en fasse d'autres ! Ça serait sympa de... De refaire des... Des petits fan-arts avec elle ! Et bah, merci à tous ! Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz !